La Géorgie attend à la porte de l'Union Européenne. Ce pays du Sud-Caucase travaille depuis 13 ans pour se rapprocher des États membres. Spilici et l'Union ont d'ailleurs signé et mis en œuvre un accord d'association dans le cadre du partenariat oriental. Pour la Géorgie, l'ambition européenne n'est pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une nécessité politique et économique pour améliorer ses échanges avec les pays d'Europe centrale. Un choix qui s'est révélé urgent après la guerre de 2008 avec la Russie. A l'issue de ce conflit, la Géorgie a réalisé que son économie était extrêmement liée aux intérêts de Moscou. Dès lors, sa souveraineté était aussi limitée. Les forces russes ont défait la petite armée géorgienne et ont pris le contrôle de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Géorgie s'est lancée dans un processus de réforme et ses efforts contre la corruption sont considérés comme un succès. Tbilisi frappe donc à la porte de l'Union européenne, mais le calendrier n'est pas favorable à l'élargissement et aux ambitions géorgiennes. Les États membres font face à différentes crises en interne, à l'image du Brexit. Euronews a interrogé le président géorgien, Gyorgy Margielashvili, sur les différents obstacles qui se dressent sur la route de son pays pour se rapprocher de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il est très bon et qu'on ne l'adresse pas. C'est pour ça qu'il est très bon et qu'on ne l'adresse pas.